Avec la Twingo, Renault entre de plein pied dans l'avenir de l'automobile. Les réglementations anti-vitesse, sécurité, anti-pollution font que la voiture de demain doit répondre à une nouvelle philosophie. Voiture plaisir, gadget, amusante, pas chère, recyclable, etc. Il a fallu tenir compte de tout cela en créant la Twingo. Le résultat, vous l'avez donc devant vous, les stylistes de la régie ont réussi à créer un produit original sans pour autant se prendre au sérieux du coup. La première impression est que la Twingo est une voiture amusante, donc anti-stressante. En perdant ainsi l'un des principaux caractères négatifs de la conduite d'aujourd'hui, elle répond à son premier objectif, attirer un regard plutôt sympathique. La Twingo devient également le premier véhicule monospace dans sa catégorie. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a déjà un an, Renault avait affirmé sa volonté de doter chacun des segments du marché d'un véhicule de ce type. La Twingo est donc la petite sœur de l'espace. Le Scénic, présenté sous forme de prototype l'année dernière, sera sans doute le monospace du milieu de gamme. Mais n'allons pas trop vite et je vous propose de jeter un coup d'œil en détail sur l'aménagement intérieur de la Twingo. Tissus des sièges, couleurs de tous les boutons ou des pièces en mouvement dans la voiture, tout a été fait pour renforcer encore l'aspect sympathique de ce nouveau modèle. Résolument, on tourne le dos à une vision passéiste du confort automobile, non à l'austérité. Et du coup, on réussit à rendre le plastique presque vivable en n'essayant pas de le faire passer pour autre chose que ce qu'il n'est. On s'est particulièrement attardé sur l'ergonomie, donc la simplicité d'emploi. A noter que sur les sept teintes différentes de carrosserie proposées, le tissu des sièges et le verre pastel des boutons restera le même. C'est à prendre ou à laisser. Mais ce qui étonne le plus dans la voiture, c'est son aspect modulable et la place qu'il procure. Vrai siège couchette à l'avant, vrai coffre à l'arrière. Avec une simplicité de manœuvre déconcertante et une capacité de chargement impressionnante. A noter que deux options seulement seront proposées, le toit ouvrant et la climatisation. A l'intérieur du capot, on retrouve la même apparence de simplicité. Le moteur est un 4 cylindres, 1200 cm3, développant 55 chevaux et autorisant à la voiture une vitesse maxi de 150 km heure. Dans le détail, retenez que l'alimentation se fait par injection et que l'échappement est catalysé. On a recherché le fonctionnement le plus simple possible. Pas de starter et donc fonctionnement à froid sans aucun problème. L'accent a d'ailleurs en général été mis sur la simplicité et l'efficacité. Essuie-glace unique à double bras et puis admirer l'accès aux ampoules de feu arrière sans commentaire. Au volant, le couple est, paraît-il, phénoménal. Il évite ainsi à l'utilisateur d'avoir à manier en permanence le levier de la boîte 5 vitesses qui équipe la Twingo. Quant au tableau de bord, c'est la simplicité même. La lecture de la vitesse du kilométrage et de la consommation est située au milieu, sous le pare-brise. Les seules informations apparaissant au centre du volant étant celles des indicateurs d'urgence clignotant frein, huile ou température. Retenez enfin que la base roulante est entièrement nouvelle. Essieu souple à l'arrière, pas de barre de torsion, freinage à disque à l'avant, à tambour à l'arrière. Voilà, vous en savez maintenant, autant que nous reste le prix, ce n'est pas la moins bonne surprise que nous réserve la Twingo. A 55 000 francs, ce qui n'est pas cher aujourd'hui, les concepteurs de la voiture ont tout de même dépassé de 15 000 francs les bases qui étaient celles du cahier des charges. Quoi qu'il en soit, rien de tout cela, bien au contraire, n'empêche de prédire à la Twingo un avenir des plus prometteurs. Renault signe là certainement l'un de ses chefs-d'oeuvre et l'équipe des stylistes de la régie mérite à ce titre un grand coup de chapeau. Avec cette voiture, Renault nous fait 8 ans avant la date pénétrer de plein pied dans le 21e siècle. Merci. Merci.